Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Financiers Académie dédiée à la bourse et au stock picking. Alors aujourd'hui, je voudrais voir avec vous les erreurs psychologiques que pourrait faire un particulier lorsqu'il veut investir sur les marchés financiers à long terme. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur un livre qui parle de psychologie, qui parle d'argent et dans lequel j'ai extrait les quatre erreurs qui me semblent vraiment les plus importantes et qu'il faut impérativement ne pas faire pour pouvoir être performant sur les marchés financiers à long terme. Je vous explique tout ça derrière le PC. Alors pour vous détailler tout ça, je vais utiliser le livre La psychologie de l'argent qui sortit en 2020. C'est un livre qui liste 20 erreurs psychologiques qui sont courantes dans l'argent. C'est un livre qui va au-delà de l'aspect financier, investissement en bourse. Il va aussi sur des champs comme le développement personnel. Ce que je vous propose là, c'est qu'en fin de compte, j'ai recensé quatre erreurs psychologiques qui sont fortes et qui sont impérativement à éviter pour pouvoir être performant en bourse à long terme. Alors la première erreur consiste à ignorer les intérêts composés. Alors il y a énormément, en fin de compte, de littérature sur les intérêts composés. Albert Einstein a indiqué que c'était la huitième merveille du vent. Donc on revient rapidement sur ce que c'est, mais dans cette vidéo, on va aller beaucoup plus loin. Donc les intérêts composés, je rappelle ce que c'est. C'est un effet qui s'appelle l'effet boule de neige. L'idée, c'est que quand vous avez des actifs qui génèrent en fin de compte des gains, que ce soit des plus-values ou des dividendes, ce que vous faites, c'est que vous les réinvestissez dans d'autres actifs qui eux-mêmes vont régénérer d'autres plus-values et d'autres dividendes au lieu, en fin de compte, de retirer vos plus-values et vos dividendes pour pouvoir les consommer et acheter un bien ou un service. C'est ça qui fait avec le temps, vous avez un effet qui s'appelle boule de neige exponentielle ou intérêts composés. Pour illustrer mes propos, je prends ce graphe qui indique ici les années de placement de vos actifs. Ici, vous avez la valeur liquidative de vos actifs où au tout début, vous misez 100 euros. Et vous avez ici la projection linéaire de faire une performance de 10% par an. Et ici, vous avez la projection géométrique composée de faire 10% par an. Ça se résume dans ce tableau-là. Vous avez la première année ici de placement où on fait 10% par an ici en intérêts composés. Donc, vous arrivez à 110. La deuxième année, vous arrivez à 121. La troisième année, 133, etc. Ce que l'on voit avec les intérêts composés, c'est que plus le temps passe, plus vous avez une montée de la courbe, puisque c'est une courbe exponentielle. Et pour donner un ordre d'idée, si on regarde la 20e année et les gains qui sont faits sur la 20e année, vous avez 60 euros à peu près de gains pour la 20e année. Ça correspond aux gains que vous avez faits à peu près sur les cinq premières années. Donc, c'est ça la puissance des intérêts composés. Et ce qui fait que dans le cerveau, c'est compliqué de pouvoir les intégrer de façon intuitive, c'est que les fonctions non linéaires ne sont pas du tout intuitives pour le cerveau. Le cerveau aurait tendance à tracer des droites et voir qu'un horizon 20 ans à 10% par an, on aurait à peu près cette valeur-là. Bon, pas du tout. On voit qu'on a une valeur qui est largement plus du double de ce que pourrait projeter à tort le cerveau. Donc, on a bien compris qu'il faut réinvestir les gains. OK. Mais en fait, et aussi, et je dirais même et surtout, il faut durer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, il faut durer ? En fait, Charlie Munger, il résume ça par une phrase, c'est que la première règle des intérêts composés est de ne jamais les interrompre inutilement. Alors, pour illustrer ça, je vais vous prendre un graphe. Alors, imaginons deux personnes, une qui fait cette performance en bleu, où en fait, elle fait des intérêts composés à hauteur de 12% par an. Et une autre personne qui fait les intérêts composés comme ça à hauteur de 8% par an, mais sur 20 ans. Et ce que l'on constate, c'est que, évidemment, les 10 premières années, vous avez les intérêts composés à 12% qui surperforment énormément. Mais supposons qu'arrivée à la 10ème année, la personne qui fait 12% par an, elle arrête parce que, par exemple, elle n'est plus à l'aise avec ça, ça lui prend trop de temps, elle a pris du levier, il y a eu des appels de marge. Enfin bref, elle arrête, elle abandonne, elle est ce qui s'appelle entre guillemets sortie du jeu, elle est dégoûtée et donc elle ne fait plus rien de ses actifs. Elle met ça sur des comptes à terme et on arrive donc pendant 10 ans, il ne se passe plus rien. Et si on regarde la personne qui reste persévérante dans le temps, avec les 8% par an, à partir de 15 ans, elle a rattrapé la performance de 12% par an qui s'est arrêtée au bout de 10 ans. Et puis si elle continue jusqu'à la 20ème année, elle arrive à une valeur là, plus de 450, alors que la personne, en fait, elle s'est arrêtée vers 320 ici. Donc tout ça pour vous montrer à travers cet exemple que dans les intérêts composés, il y a évidemment le taux de composition, mais il y a aussi le temps en fait. Le temps est énormément dimensionnant pour les intérêts composés et on verra ça aussi par la suite. Alors donc pour entretenir les intérêts composés et entretenir le temps, un des premiers conseils qu'il faut mettre en place, c'est mettez en bourse uniquement du cash dont vous n'avez pas besoin viser le long terme. Parce qu'évidemment, si on veut faire des intérêts composés sur 15 ans, 20 ans et plus, évidemment, on ne met pas en bourse quelque chose que l'on veut débloquer sous 3 ans, 5 ans. Parce que comme on l'a vu, les intérêts composés sur 3 ans, 5 ans, ils seront relativement faibles comparé à la 20ème année. Deuxième conseil, c'est attention aux effets de levier. Parce que le levier, évidemment, il marche dans les deux sens et ça augmente la probabilité de ruine. Si je prends l'exemple avec le krach Covid en mars 2020, il est probable qu'il y ait des gens qui étaient à cette époque-là en levier et à contre-courant. Vous avez donc un marché énormément baissier où en gros, il y avait certaines valeurs qui ont perdu jusqu'à 50% en 3 semaines. Les indices ont perdu entre 25 et 30-35% sur toutes les places financières mondiales. Donc, il y a eu des gens qui étaient probablement en levier, qui ont dû subir ce qui s'appelle des appels de marge, où ils ont eu des sorties de positions soit de leurs propres faits, soit de la part de l'intermédiaire financier qui a vendu les positions. Et évidemment, comme dans ces cas-là, quand on est en période de krach avec du levier, vous sortez et en fait, il arrive que vous sortez au mauvais moment. Puisque maintenant, à l'époque où je tourne cette vidéo, on est en août 2021, les indices sont énormément remontés et on est même à des plus hauts historiques. Donc, voilà un exemple que le levier, en fin de compte, ça augmente votre probabilité de ruine et votre probabilité d'être sorti du jeu entre guillemets. Donc, je remets cet exemple. On pourrait imaginer qu'ici, la personne, par exemple, faisait des intérêts composés avec du levier, peut-être un levier de 50%, ce qui fait que par exemple, cette personne en bleu faisait du 8%, mais avec le levier, elle faisait une performance globale de 12%. Puis ici, on pourrait imaginer le krach Covid, appel de marge, la personne, elle est sortie, elle est dégoûtée et donc elle arrête. Donc, elle met ça sur des comptes pas du tout risqués, ce qui fait que ça fera du tout, ça fera plus rien. Une autre possibilité pour entretenir les intérêts composés, c'est si vous le pouvez, si vous êtes résident français, vous utilisez au maximum la fiscalité différée telle que les proposent les PEA. Donc, le PEA, le PEA PME, le PEA jeune. Donc, je rappelle en fin de compte, les PEA qui ont plus de 5 ans, vous payez zéro impôt sur les plus-values et les dividendes tant que vous ne faites pas de retrait en cash. Puis après, vous avez la CSGRDS à hauteur de 17,2% à payer. Donc, ça veut dire que si vous ouvrez un PEA là en 2021 et que vous ne faites pas de retrait de ce PEA, vous laissez les intérêts composés, vous laissez les dividendes que vous allez toucher, vous les réinvestissez dans le PEA plutôt que les sortir. Si vous faites comme ça à horizon 20 ans, par exemple, pendant 20 ans, toutes les plus-values, tous les dividendes que vous allez faire ne vont pas être soumis à l'impôt. Et donc, contrairement à un compte-titre ordinaire où on peut imaginer un prélèvement forfaitaire unique pour l'impôt de 30% sur les plus-values et sur les dividendes, ça, c'est l'impôt que vous payez tous les ans. Donc, ce qu'on a compris, c'est que l'OTAN, c'est un allié qui est important dans les intérêts composés. L'auteur, dans le livre, il donne un exemple avec Jim Simons, qui est le directeur du fonds Renaissance Technologies, qui est un fonds qui fait une perf incroyable de 66% par an, une perf brute. Après, Jim Simons prend des frais qui sont assez élevés, mais il fait ça depuis 1988. Alors, c'est un fonds qui est fermé, c'est du quantitatif, on ne sait pas comment il fait, on sait juste que c'est de l'arbitrage et du trading. Donc, c'est énorme, en fait. Il se trouve que, donc, Jim Simons, il a trouvé sa voie, arrivé à 50 ans, en 1988. Et si vous mettez en comparaison Warren Buffett, qui a commencé à investir à l'âge de 11 ans, et que, depuis 1965, sa holding côté réalise, grosso modo, 21% par an, je mets entre guillemets seulement, comparé au 66% brut du fonds Renaissance, on se retrouve avec Warren Buffett, qui fait une performance globale qui est, évidemment, beaucoup en dessous du fonds Renaissance. Mais le souci, c'est que, pour pouvoir comparer, c'est que Warren Buffett, en fait, il fait ça depuis plus de 70 ans. Tandis que Jim Simons, il fait ça depuis 1988. Ce qui fait qu'au final, Warren Buffett, il est actuellement 4 fois plus riche environ que Jim Simons. Et pourquoi ? C'est tout simplement parce que lui, il a eu le temps pour composer, et chaque année supplémentaire, Warren Buffett fait de la perf, ça augmente énormément, en fin de compte, son capital, par rapport à son capital de départ. On pourrait aussi imaginer que si Warren Buffett, il avait arrêté dans les années 90, arrivé vers 60 ans, il n'aurait pas du tout la même fortune que maintenant, puisqu'on sait que c'est dans les 15 dernières années qu'il a fait 99% de sa fortune. La deuxième erreur psychologique, c'est en avoir jamais assez. Donc, l'auteur, il prend pour ça un exemple, une personne qui s'appelle Rajah Gupta, qui avait un parcours professionnel dans les affaires. Il avait un actif net à peu près de 100 millions de dollars en 2008, et il siégeait alors au conseil d'administration de Goldman Sachs. Et il apprend que, pendant la crise des subprimes où Goldman Sachs pouvait potentiellement faire faillite, il apprend qu'Aurine Buffett va rentrer au capital à hauteur de 5 milliards. Et il se dit qu'évidemment, quand l'information va être publique, les marchés vont fortement réagir, et le titre Goldman Sachs coté en bourse va énormément rebondir. Ce qu'il fait, c'est que quand il apprend cette info, dans l'heure qui suit, il passe des coups de fil à d'autres parties prenantes en lien avec lui, pour pouvoir acheter énormément d'actions Goldman Sachs sur les marchés. Et donc derrière, évidemment, ce qu'il pensait s'est arrivé, c'est-à-dire que le marché a accueilli favorablement l'arrivée de Warren Buffett au capital de Goldman Sachs, et le titre Goldman Sachs a énormément rebondi. Donc ça, ça s'appelle un délit d'initié. Donc ça, c'est illégal, c'est du pénal. Et la SEC a estimé que les gains divers qui ont été engendrés par ce délit d'initié étaient environ de 17 millions de dollars. Pour autant, l'auteur a été topé en 2012. Il a été jugé, il a fait de la prison, avec une réputation et une carrière qui a été brisées. Deuxième exemple que prend l'auteur dans le livre aussi, c'est Bernard Madoff, qui est donc extrêmement connu pour l'affaire Madoff. Donc lui aussi, il avait un parcours professionnel dans les affaires qui lui offraient richesse, inimaginable, prestige, pouvoir, liberté. Pour autant, en fait, il a énormément escroqué de gens en fin de carrière avec des pyramides de Ponzi. Donc lui, pareil, il a été topé, il a été jugé, il est même mort en prison. Ce qui peut vous avertir sur le fait que potentiellement vous allez être victime de ça, il faut être vigilant sur le fait de vos attentes. Est-ce que vous avez des attentes qui grandissent plus vite que vos résultats ? Est-ce que par exemple, après 5 ans ou 10 ans d'investissement sur les marchés financiers, est-ce que vous avez encore plus soif de faire de la performance qu'à vos débuts ? Donc si tel est le cas, il faut faire attention parce que ça peut être le fait que vous allez avoir des envies de faire le coup de trop. Donc il y a potentiellement un danger. Le deuxième facteur aussi qui peut vous amener à faire le coup de trop, c'est de ne pas se comparer aux autres. Donc ça, il faut éviter. Il ne faut pas se comparer aux autres parce qu'il y aura toujours mieux et ça va vous pousser à la faute. Il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que vous sur tel champ et vous allez évidemment regarder que les gens qui font mieux que vous. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose aussi de regarder des gens qui font de la perf. Ça peut être inspirant, c'est évident. Pour autant, faites attention jusqu'où ça vous mène. Et la troisième chose, c'est qu'il faut bien comprendre que quand vous prenez plus de risques jusqu'au coup de trop, vous avez beaucoup de choses à perdre et que ça ne vaut sûrement pas la peine de risquer. Warren Buffett avait fait cette citation lorsqu'il y a eu le fonds LTCM qui avait faillite. Son idée, c'est si vous risquez quelque chose qui est important pour vous, comme votre liberté, la reconnaissance de votre proche, etc., pour quelque chose qui n'est pas vraiment pour vous. Si on prend par exemple Bernard Madoff, il n'avait absolument pas besoin d'avoir encore plus de fortune que ce qu'il n'avait. Mais cela n'a tout simplement aucun sens. Troisième erreur, en fait, c'est se croire infaillible. Et en fait, c'est une erreur parce qu'évidemment, des erreurs d'investissement vous en feraient. Donc croire que ça va passer, ce n'est pas trop grave. Oui, je sais que j'en ferai un peu, mais ça ira. En fait, il faut les prendre en considération, ces erreurs. Donc la solution pour éviter de sortir du jeu et de se retrouver à ne plus pouvoir faire des intérêts composés, il y a ça, il faut avoir une stratégie financière avec des risques pris en compte et des parades. Et là, l'auteur, il donne un exemple. Lui, il souhaite, par exemple, financer sa retraite à travers des investissements boursiers. Ce qu'il fait, c'est qu'il vise une performance boursière qui est celle de l'indice Dow Jones depuis 1870, où en gros, l'indice, il fait 7% par an net d'inflation. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en marge de sécurité, je ne me prends que 2 tiers de cette performance. Donc il se fait une décote, en fait, de 1 tiers de cette performance. Donc il vise à peu près 5% par an en déflaté. Donc en parallèle, par rapport à cette stratégie de vision pour sa retraite, en fait, il économise plus pour mettre des actifs ailleurs et mettre des investissements séparés. Voilà un exemple de stratégie qui permet de maximiser les chances d'avoir le temps long avec soi pour faire les intérêts composés le plus longtemps possible. Alors toujours pareil aussi, pas ou peu de levier. Faites attention, d'autant plus quand vous allez prendre de l'assurance, au bout de 5 ans, 7 ans, 8 ans, à vouloir prendre du levier pour faire encore plus de perfs. N'oubliez pas, le levier, ça marche dans les deux sens. Souvenez-vous du krach Covid, ça peut revenir. La quatrième erreur serait de croire que ce n'est pas si difficile que ça, la bourse. Parce qu'après tout, la bourse, ça fait 7% par an sur le long terme, comme on l'a vu. Mais le souci, en fin de compte, c'est qu'il y a une certaine volatilité des marchés. Et ça fait partie intégrante des marchés boursiers. Donc quand vous voulez voir du 7% par an, en fait, votre cerveau, il espère une performance du style 7% une année, 7% une année, encore 7%, etc. Alors qu'en fin de compte, le marché, lui, il va faire moins 4% une année, plus 20 une autre, moins 5 une autre, moins 13, plus 21, plus 31, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la volatilité, elle est normale. C'est normal, normal. Elle fait partie intégrante des marchés financiers. Donc toute la difficulté, c'est de savoir quel va être votre comportement lorsque les marchés vont faire des yo-yos à la baisse et à la hausse. Et là, la seule parade, quand vous avez une volatilité qui est donc forte et qui est donc normale, que ça cote 10 ou que ça cote 7 euros, ça ne change pas la valeur de ce que vous détenez. C'est à vous de bien comprendre la valeur intrinsèque de ce que vous détenez. Et donc, en synthèse, mes conseils, vous l'aurez compris, j'arrête pas de le dire et plein de gens le disent, l'utilisation des intérêts composés, elle est impérative. Il faut impérativement que vous mettez ça dans vos outils pour développer votre patrimoine. Concernant le taux de composition au pourcent par an, il doit être tenable dans le temps. Donc attention à ne pas vous faire sortir. Et vous pouvez optimiser ce taux avec les fameux PEA. Donc j'avais fait une vidéo sur tous les PEA, je vous remets ici les liens. Et donc la deuxième composition des intérêts composés, qui est souvent, en fin de compte, peu considérée, mais qui est en fait la plus puissante, c'est le temps de composition en année. Donc il faut avoir une stratégie globale du patrimoine qui inclut la bourse, de manière à garantir que ce que vous mettez en bourse, vous n'allez pas le sortir en panique. Il faut avoir une obsession de survie permanente, pour durer encore et toujours en bourse. Attention au coût de trop. On évite aussi les leviers, parce que ça augmente la probabilité de ruiner, donc vous êtes sortis. On reste humble, on évite de se comparer, parce que ça aussi, ça va vous pousser à faire des grosses bêtises. Et enfin, dernière chose, il faut accepter la volatilité, parce qu'elle fait partie de la bourse. Alors voilà, donc ce livre, il est beaucoup plus ouvert que ce que j'ai fait là, parce que là, j'ai fait une interprétation très personnelle des erreurs qu'il y avait, de manière à les synthétiser et les mettre sur les investissements financiers. Moi, je vous le conseille, parce qu'au-delà des aspects financiers, il ouvre aussi un peu de développement personnel et de rapport à l'argent. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la barre de commentaires, me faire part de vos remarques, indiquer si vous n'êtes pas d'accord sur tel point, tel point, de manière à ce que je puisse débattre avec vous, parce qu'il est toujours enrichissant de débattre avec d'autres personnes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501